A chaque élection présidentielle, les candidats et candidats nous présentent des programmes. Ils oublient une chose importante, c'est que la France est déjà engagée en 2015 sur deux textes majeurs pour notre avenir, la protection des populations, mais aussi la préservation de la planète. L'accord de Paris sur le climat, qui fixe les limites planétaires, et les 17 objectifs de développement durable. Nous interpellons aujourd'hui les candidats et candidats à la présidentielle en leur rappelant cet engagement qui a été pris aux yeux du monde par plus de 190 pays. Aujourd'hui, il faut qu'on tienne ces engagements et surtout qu'on les mette en œuvre. Donc la question est très simple. Allez-vous, mesdames et messieurs les candidats et candidats présidentiels, assurer la mise en œuvre de ces engagements internationaux ? Vous pouvez en sortir. Trump, d'ailleurs, l'avait fait sur l'accord de Paris. Et si vous n'en sortez pas, maintenant, il faut les mettre en œuvre. On peut réinventer tout ce qu'on veut aujourd'hui, notre génération, les générations qui arrivent et qui souhaitent s'engager au service des réponses et des réponses concrètes face aux défis qui sont immenses. ont besoin qu'on ait un référentiel commun sur la planète. C'est le fameux « penser global, agir local » et c'est exactement ce que nous permettent ces feuilles de route qui ont été négociées pendant des années. C'est une très belle matrice politique. Dans plein de pays du monde, ils sont incarnés politiquement, mis en œuvre politiquement. Ça permet de construire des politiques publiques adaptées aux grands défis de l'époque avec des objectifs concrets, chiffrés, timés dans le temps. On est en 2022, en 2030, on doit aller là. Et c'est ça, la boussole que nous vous proposons dans la deuxième circonscription de Paris, les cinquièmes, sixièmes et septièmes arrondissements, sortir des logiques partisanes qui nous épuisent, qui nous entravent et qui nous mettent en incapacité et d'aller vers ces grands textes qui sont le fruit d'une diplomatie internationale. La table de négociation, les programmes ont été faits, ces feuilles de route ont été construites. Et maintenant, à nous de les mettre en œuvre, de déployer et de synchroniser nos efforts, qu'on soit en entreprise, en association, dans des facs, étudiants, dans des écoles, dans nos foyers. À nous de les mettre en œuvre.